L'Ancien Testament Or, contrairement à ce qu'on croit, l'Ancien Testament n'est pas dépassé. Lorsque Jésus apparaît aux disciples sur la route d'Emmaüs, il leur explique les Écritures. Alors, il ne dit pas « Désormais, ces Écritures sont périmées et vous pouvez jeter le livre », il dit au contraire « C'est maintenant qu'il faut commencer à les lire pour en découvrir la totalité de la signification. » Donc, l'Ancien Testament, ce n'est pas seulement une révélation sur Dieu, c'est une révélation sur l'homme. C'est toute l'histoire des rapports complexes entre Dieu et l'homme, et ça, ça n'est jamais dépassé. Donc, à ne pas lire l'Ancien Testament, on s'appauvrit. Il y a dans l'Ancien Testament toute une histoire, une histoire, c'est-à-dire des étapes, le temps, les découvertes progressives, etc. Alors que le Nouveau Testament, c'est un événement. D'une certaine manière, c'est ponctuel. Et chacun de nous passe par une histoire, chacun de nous a des étapes, et ça, on le lit dans l'Ancien Testament plus que dans le Nouveau. Bon, ça, c'est l'inconvénient le plus immédiat. Je crois aussi qu'il y a aujourd'hui une forme de martionnisme qui est très... J'appelle ça entre guillemets, parce que je vais dire néo-martionnisme, mais c'est moi qui invente l'expression. Martion réduisait l'Évangile à la foi. Je crois qu'il y a aujourd'hui une forme de martionnisme qui réduit l'Évangile aux œuvres. Alors, c'est les œuvres de charité, les œuvres de bienfaisance, les œuvres de solidarité, d'altruisme, donc l'aide aux pauvres, etc. Et je ne combats pas ça, bien sûr, je ne conteste pas. Mais je dis que si on réduit l'Évangile à cela, premièrement, ça amène à faire comme martion des coupures dans le Nouveau Testament. Et on ne va retenir que certains passages du Nouveau Testament. Le bon Samaritain, j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire. Et encore une fois, je ne dis pas qu'il faut supprimer ça de l'Évangile, vous l'avez bien compris. Mais je dis que si on ne garde que cela, on élimine une bonne partie du Nouveau Testament. Or, qu'est-ce qui en résulte ? Il en résulte que l'Évangile et la révélation en général n'a plus rien d'historique. C'est-à-dire, on réduit l'Évangile à une exhortation morale complètement intemporelle. Alors que le Dieu auquel je crois, c'est un Dieu qui s'est révélé dans une histoire et qui a pris son temps, qui s'est révélé lentement. Ça commence par la création de l'homme et puis il y a Noé et Abraham et toute l'histoire d'Israël. La royauté, les purifications, l'exil est une purification, les reconstructions après une purification, etc. Et c'est dans cette histoire que Jésus intervient. Et c'est pour ça que Luc commence son Évangile en disant, la 15e année de Tibère-César, Ponce-Pilate étant gouverneur de la Judée, etc. Ça veut dire qu'il y a une intervention de Dieu qui s'inscrit dans l'histoire et que je peux repérer sur la carte, sur la géographie. Ça s'est passé à tel endroit. Ça ne s'est pas passé à Valparaiso, ça ne s'est pas passé à Vladivostok, ni à Johannesburg. Ça s'est passé à Jérusalem. Donc, ce à quoi je crois, c'est à une initiative de Dieu qui est intervenue dans l'histoire des hommes à travers un peuple, à travers une parole, à travers des prophètes. Et je peux l'accepter ou le refuser. Et si je l'accepte, je peux y coopérer. Mais si j'aime mon prochain, c'est parce que j'inscris la charité que j'ai envers mon prochain à l'intérieur d'une initiative de Dieu. Alors, si je coupe cet aspect historique, il ne restera que les grandes abstractions, qui s'appellent la solidarité, la fraternité, la générosité, la liberté, etc. Et l'histoire, au lieu d'être derrière, elle est devant. Et ce qu'on va appeler histoire avec un H majuscule, ce n'est pas ce qu'étudient les historiens. D'ailleurs, Martian ne s'intéressait pas du tout à l'histoire. Le passé ne l'intéressait pas. Mais on va dire, l'histoire, c'est le progrès. Et un progrès qui est souvent l'illusion d'un paradis terrestre. Alors, encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des œuvres de charité, comme Saint-Vincent de Paul, comme Mère Thérésa de Calcutta, comme tous ceux qui ont soigné au cours des âges les pauvres, les lépreux, etc. Mais je dis simplement que, si on coupe cette relation à l'histoire par le rejet de l'Ancien Testament, inévitablement, on est amené à remplacer l'histoire par l'idéologie, avec tous les dangers que ça comporte. Sous-titrage ST' 501